Et salut les amis, salut j'espère que vous allez bien ici à l'abé On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le rework de Tariq Que l'on va tester cette fois-ci en jungle On a déjà fait une petite game tout à l'heure On a testé support, je pense qu'il est plus adapté en support qu'en jungle Mais vu qu'on est trop dépendant de l'edkari J'ai voulu plutôt me diriger dans la jungle Pour justement vous montrer un peu les capacités qu'il a sur les ganks Et surtout sur les contrôles qu'il peut apporter lors des teamfights Vous allez voir que c'est plutôt fou Donc pour faire simple au niveau des sorts Ça a un peu changé au niveau du passif Donc à chaque fois que vous allez utiliser un sort Vous allez avoir deux auto-attaques qui vont être boostées au niveau des dégâts Donc vous allez utiliser des dégâts magiques supplémentaires sur vos deux prochaines auto-attaques Chaque fois que vous allez mettre une auto-attaque boostée Vous allez réduire du coup les cooldowns de réduction Enfin vous allez mettre un peu moins de dél récupération sur vos sorts Donc voilà par exemple vous mettez un Z, vous mettez deux auto-attaques Vous allez réduire de 2 secondes le cooldown du Z Ensuite si vous mettez Z, heal, E Vous allez réduire de 2 secondes à chaque fois que vous mettez une auto-attaque boostée etc Donc bref ça fonctionne un peu sur le même principe qu'auparavant Sur le heal vous allez pouvoir mettre cette fois-ci un heal de zone Et non pas un heal sur une seule personne qui va aussi vous donner une partie du heal Cette fois-ci ça va être un heal de zone qui va fonctionner avec un système de stack Donc le système de charge Donc là en gros vous allez stacker des charges toutes les 15 secondes Et une fois que vous avez une stack vous allez pouvoir heal mais de manière un peu moins conséquente Une fois que vous avez 2 stacks vous allez pouvoir heal 2 fois plus et 3 stacks 3 fois plus A chaque fois que vous activez le heal vous allez pouvoir justement heal au maximum Vous perdrez toutes vos stacks Vous ne pouvez pas vous dire bah tiens j'utilise une seule stack j'en ai 3 Non tu seras obligé d'utiliser les 3 si sur 1 à 3 Le Z c'est un shield qui est mis selon les PV supplémentaires que tu as sur ton champion Là par exemple sur Tariq c'est un champion qui part sur beaucoup de PV Et si jamais tu te shield ça peut aller jusqu'à 10-15% de tes PV max Et forcément vu que c'est un cooldown qui n'est pas non plus insane C'est plutôt intéressant Donc vous allez pouvoir vous mettre un shield sur vous même mais aussi sur votre allié Donc les 2 cibles vont être extrêmement tankies Ils vont du coup vous profiter de ce shield de 10 à 15% de PV supplémentaires Et surtout vous avez un passif qui vous permet d'avoir de l'armure globale Donc en gros de l'armure qui passe de au début 10 voilà 10 et qui va jusqu'à 25 etc Pour le stun Donc le stun reste très enfin le stun reste pas du tout pareil vu qu'en gros il a été énormément changé Donc le stun c'est une ligne qui se fait Lorsque vous l'activez vous avez un certain temps d'activation Et en gros vous avez le temps de courir Le temps que vous activez le E vous devez courir et ensuite ça s'active Donc c'est environ 1 seconde, 1 seconde et demi pour que ça s'active Et ensuite vous pouvez stun L'avantage c'est que si vous mettez le Z sur une personne Donc en gros si vous mettez le Z sur un de vos alliés Vous allez être en mesure de mettre un stun beaucoup plus grand Vu que l'allié va aussi profiter de la zone du stun Donc en gros lorsque vous mettez le Z sur votre allié Tous vos sorts sont répercutés sur l'allié qui dispose du Z Par exemple le heal vous avez la zone du heal qui se met sur vous mais aussi sur votre allié Donc pareil pour le E Lorsque vous mettez le stun vous avez la zone du stun qui se met sur vous Mais aussi sur votre allié Donc vous allez voir ça aussi Et pour l'ultimate bien entendu L'ultimate qui est selon moi un peu trop gamebreaker Qui peut vous permettre de protéger toute votre team pendant un très long moment Sachant que ça peut aller jusqu'à 2,5 secondes d'immunité Pendant laquelle vous pouvez aussi profiter de ce temps pour essayer de frapper vos adversaires Donc c'est vraiment très très intéressant Donc on va partir là dessus Je vais essayer de faire ma jungle tranquillement Je vais plutôt prendre Voilà je vais prendre plutôt la potion rechargeable Et je vais mettre le Z en premier Donc le Z au niveau 1 comme vous pouvez le voir me donne 4 d'armure Donc bien entendu c'est dû au fait que Enfin c'est lié au fait que ça ne me donne que 10% de mon armure Au début l'actif fera en sorte que vous allez profiter d'un shield de 8% de PV Et donc voilà un peu comment ça fonctionne Donc je vais mettre le Z sur Luxe Donc play safe Voilà je vais dire au petit frérot Play safe Et donc au niveau de la composition nous avons donc un Tariq en face qui sera joué à top lane Nous avons un eco mid lane et 10 jungle Sivir plus Alistar Bot lane Nous de notre côté nous avons donc Ezreal plus Bard Nous avons donc une Luxe sur la mid lane Un Kha'zik sur la top lane Et moi qui joue donc un petit Tariq dans la jungle Donc voilà c'est bon ça me suffit Ça me suffit je vais donc commencer ici Ce sera parfait Donc j'ai pris le skin rose comme vous pouvez le voir Il est bien rose maintenant que vous prenez ce skin ci C'est assez ouf de voir à quel point il est rose Et du coup ils ont changé toutes les images et tous les skins de Tariq Et ils ont fait arriver un peu à l'image de Sion Où ils ont changé le lore Ils ont changé le tout Et du coup c'est assez drôle à voir les changements qui ont été faits Par contre je vois que Tariq ils ont déconné sur le rose Donc on va voir On va voir un peu comment ça va se dérouler les amis En espérant que ça passe Bon en terme de jungle je pense pas que ce soit le jungler qui est le plus grand clean wave très honnêtement Donc voilà je vais mettre un Z sur moi même Voilà Donc là en gros j'ai voulu mettre le Z sur moi même Ça a mis aussi le Z sur Bart comme vous pouvez le voir Voilà C'est ma peau sur rechargeable Et du coup après ce sera bon Voilà je vais mettre mon heal en deuxième Voilà je vais mettre ensuite un petit Z Donc je peux me heal pour mettre double auto attaque Comme ça ça réduit le cooldown de la chose Attention qu'est ce qu'il bronde là Ok très bien Ok J'ai mon smite d'ici quelques secondes Bon par contre j'avoue qu'au niveau de la jungle c'est quand même relativement long Oh putain ça coûte tellement cher aussi en mana Je vois qu'il est venu me faire chips quand même dans ce nouveau con Une auto attaque et un smite Comme ça c'est parfait On peut se retirer Par contre je pense que là c'est l'un des junglers Qui a le plus lent clean wave que j'ai jamais vu Genre il est encore plus lent qu'avant Genre c'est quand même assez terrible Déjà qu'avant le clean wave de Tariq n'était pas insane Mais maintenant les amis Nice bien joué ça Donc voilà le heal le problème c'est que comme vous pouvez voir Le heal n'est pas non plus au maximum Vu que je n'ai qu'une stack au début Donc voilà je vais mettre du coup Voilà et les double auto attaque Qui me permettent du coup de tenir la route Je bac et je vais acheter une machette Et retourner ensuite dans la jungle top Donc pour l'instant il s'en sort plutôt bien l'ami Je vais prendre une machette Je vais attendre de régénérer un peu plus de PV Je vais prendre les petits corps mains Et comme vous pouvez voir en gros le stun ça marche comme ça Vous activez le E Ça met la ligne Et ensuite ça balance les GM pour stun Le truc c'est que vous pouvez permettre par exemple Le Z sur l'allié au mid Donc imaginons que j'arrive là Je mets le Z sur l'allié Je mets le E devant Et ça pourra mettre un stun Donc ça dispose d'un Ça permet de donner un allié Un CC supplémentaire Donc c'est très très intéressant sur les gants C'est pour ça que j'ai voulu tester dans la jungle Même si c'est fort probable que ce soit Beaucoup moins fort que sur la majorité des lanes Donc voilà Voilà Ok Voilà donc on essaie de stack ça au maximum Comme vous pouvez voir par contre au niveau de la mana Ça coûte relativement cher Donc ça peut être assez terrible C'est ok Je vais lui dire que c'est ouf Genre ce serait du mensonge Mais bon On va dire que c'est ok Donc voilà on utilise les stacks Donc comme vous pouvez voir là ça réduit énormément les cooldowns Vu qu'en gros sur le heal Vous pouvez être en mesure de prendre beaucoup plus long Beaucoup plus longtemps les stacks Donc voilà Ah mais je suis un peu Moi j'aurais pu smile depuis un petit moment Donc j'essaie de profiter du raid Pour essayer de gank au top Donc j'arrive au top instant J'ai plus de mana par contre Ça coûte trop Par contre le seul problème qui me La seule chose qui me chagrine vraiment C'est la mana que ça coûte C'est absolument insane la mana que ça coûte Oh non j'ai pas pu toucher C'est bon En gros là c'était assez dommage Ce que l'on vient de faire là On vient de prendre un sale stun Qui nous a pas mis bien J'ai pas assez de mana pour le gérer J'ai pas encore mon smite pour aller le chercher Et du coup c'était pas C'était pas ouf Putain par contre j'ai tellement pas d'AD Voilà est-ce qu'il a sa TP Ça coûte trop de mana C'est insane vraiment Il va me falloir un truc Je vais prendre un gantley limite Bon bien entendu avant Je vais quand même finir mon time jungle Parce que sinon c'est chiant Mais c'est clair qu'en terme de mana C'est quand même assez délicat Midlane il est mort Malheureusement il est mort Et vous allez voir que l'ultimate C'est vraiment la chose la plus intéressante Sur champion Donc je max le zel Ça me permet d'avoir de l'armure passive Donc là 15% de mon armure Déjà donc ça devient de plus en plus intéressant Et surtout ça permet de donner A un allié et à moi même 10% de ses PV à max En bouclier C'est plutôt pas mal Voilà déjà toi tu vas faire ta gueule Ok On l'a besoin Il est mort Il est mort je vous le dis Je vous le dis les gars Solide Les solides mécaniques Donc en gros là je me suis dit Bon jamais il me tue Ce serait chiant Et je suis bientôt level 6 Donc voilà maintenant que je suis level 6 Ça va être déjà totalement différent J'essaie d'aller chercher ça là-bas Est-ce que j'ai de quoi prendre mon item jungle Je ne pense pas pour l'instant Je vais partir sur ça Plus Enchantement cinderule Sachant que ça scale avec les PV supplémentaires Donc forcément C'est plutôt intéressant Voilà Putain ça fait tellement pas de dégâts C'est ça le vrai problème C'est qu'en gros il faut que vous ayez des hyper carry Lorsque vous jouez à Tariq Et surtout là j'ai pris beaucoup d'XP au top C'est pour ça que j'arrive à tenir Sinon je n'aurais jamais pu tenir à la lane Enfin genre des alliés Je veux dire que sur vos gang Il faut que vos alliés aient des dégâts Parce que sinon c'est la merde C'est ça que je voulais dire Voilà je vais back Je vais acheter instantanément ça et ça Et je vais pouvoir aller au niveau de la mid lane Et ce sera parfait Par contre là il a fait le boule Il est resté beaucoup trop loin Je ne sais pas qu'il fait une troisième auto Ok C'est pas mal C'est intéressant là ce qu'il se passe Donc j'essaie d'attendre ma mana Parce que mon Mindora c'est quand même assez important Je vais aller chercher le blue buff Donc au niveau de farm pour l'instant Ça tient la route On va dire au niveau du farm Donc le Z comme vous pouvez voir Vous avez quand même une enorme rain Sur laquelle vous pouvez la placer Et du coup sur les gangs C'est un truc qui fonctionne plutôt pas mal Donc on va voir si ça fonctionne aussi bien que prévu J'aimerais bien quand même Nice 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 Vas-y qu'il va venir Voilà le bon shield Parfait Oh il est mort en mer Bien tenté Mais là du coup il va peut-être décédé Dommage Dommage pas assez de dégâts Comme vous pouvez le voir Donc ça c'est aussi le problème De Tariq c'est que En termes de DPS C'est quand même assez Assez restreint On va dire Ok Donc là j'ai mis un stun sur les deux Je vais mettre la zone Sur nous deux Pour qu'on soit tous les deux immunisés J'ai fait en gros immunisé pendant quasiment 2 secondes 5 Donc c'est vraiment énorme Le problème c'est que là ça ne suffira Absolument pas Vu qu'ils étaient quand même 4 au niveau de la milane Et forcément on s'est fait un peu Counter Il a pris mon blue buff Oh ça fait chier ça 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 fait vraiment chier Nice Voilà le petit stun qui passe Attends il faut taper l'autre là Il faut taper l'autre Wesh Il faut taper le High Star Pourquoi vous avez voulu taper le Sivir La Sivir what the fuck C'est pas ouf ça Par contre ils sont devant maintenant Ça va être chiant Ok c'est ok c'est ok On s'en sort bien au niveau du farm etc C'est ok On est sur un Ezreal qui là commence à être pas dégueu Moi je suis bien au niveau du farm Mais bon comme vous pouvez voir C'est pas si fastosh que ça Mais je pense que c'est beaucoup mieux en support qu'en jungle Puisqu'en gros tout à l'heure j'ai fait une game en support J'ai senti que support c'était pas pour moi Et du coup je préfère la jouer en jungle Parce que jungle là c'est déjà bien mieux tu vois Je m'en sors déjà un peu mieux c'est cool On est ok Le problème c'est qu'il m'a signé mon blue Et ça ça me fait chier Je me suis pas fait respecter de ma jungle Ça c'est une chose que je n'aime pas Ok une auto-attaque, deux auto-attaques Ouais je vais faire là Je vais faire le Cynderalc Comme ça j'aurai du coup Pas mal de dégâts je vais faire le Oh non Ok Je vois que c'est le stun en deuxième je pense Tout le monde perd sa lane là Ça va être un problème Ça va être un énorme problème Sachant que là Ah ouais je peux rien faire là pour l'aider Flork qui gagne J'ai juste été là pour l'aider un peu Pour pas qu'il perde trop d'XP Non 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 T'as pas le TAPA Mais putain Non J'ai musclic J'ai musclic de ouf J'ai archi musclic putain Je grave le sum Là je vais repartir Voilà il a 1000 Z sur lui C'est ok Oh le gamin Faut que je me fasse avoir Il a pas encore son stun c'est ok J'ai mis une cage J'ai mis une cage Ok c'est pas mal Faut lui mettre un cage avant Nice Bien joué On est bien On s'en sort pas mal Oh dommage L'ultimate qui me touchera pas Oh Ça c'est beau jeu Ça c'est ce qu'on veut voir Je vais prendre des bots Je suis quand même level 8 J'ai récupéré une petite assistance là dessus Donc comme vous pouvez voir L'ultimate de Tariq est extrêmement game breaker Sachant qu'il vous permet de sauver Un de vos alliés assez aisément Et c'est vraiment une force Qui est clairement non négligeable Genre c'est insanement fort Donc on va voir si j'arrive à m'en servir De la plus belle des manières Ou si on va tout simplement se faire Bolosser comme des petits animaux Mais ce serait cool quand même Que j'arrive à m'en servir un peu J'arrive à m'en servir un peu Donc là ça me permet d'être un peu Invulnérable aux dégâts là Pendant un petit moment Donc la petite hélice Qui est venue me faire chier là Dommage Sur ce gank Donc comme vous pouvez voir Ça manque un peu de dégâts Je pense que c'est aussi Une de ses faiblesses Le fait que ça manque de dégâts C'est assez terrible Il est pas venu Dommage Je pensais qu'il allait venir Donc le eco est mort Donc c'est insane Comme notre casse Se fait défoncer sur la top lane C'est vrai que j'essaye aussi Peut-être top J'essaierai peut-être top aussi Donc voilà J'ai voulu justement Essayer de tester jungle Pour que vous compreniez un peu L'impact que ça peut avoir Là dessus Voilà on y va Il est déjà level 10 C'est parti sur un gantelet Donc c'est l'item Que je vais prendre en deuxième Bien entendu Pour avoir un peu plus De CDR Donc le gantelet givrant Ensuite je partirai sur full tank Ok C'est pas mal C'est vrai que là Il est déjà level 10 Ça peut être un problème Il peut nous poser de gros soucis Mon ami C'est ok J'arrive sur la top lane On peut peut-être le faire C'est un bon game Il fallait y aller C'est bon Level stun On recule un peu Ça disengage bien quand même Cette merde Ok je vais back maintenant Oh non Tellement de chance Oh tellement de chat What the fuck Mec J'arrive à tellement légère En 2v3 C'est ouf Le Ezreal c'est un monstre Nice Nice Le Ezreal est archi chaud Le Ezreal est archi chaud Ça c'est beau jeu Allez je pars sur Sunbrillant Je m'en voler plus Brillance instant Nice Celui-là Putain triple kill Ami Ils étaient en combien Ils étaient en 2v3 2v4 Je n'ai pas compris Bref ils ont défoncé C'est des monstres Donc je vais prendre le blue buff Plutôt Je pense qu'il pourrait m'être utile Ce petit blue buff là En vrai je devrais plutôt le donner au S Vu qu'il est vraiment bien Mais On s'en branle Donc je vais essayer de le prendre Pour être un peu plus utile Oh non qu'est-ce qu'il nous a foutu là Par contre je vois qu'au niveau des dégâts Au bout d'un an Ça commence à faire mal Mec le barde n'est pas mort La f*** Parce que si tu mets 2 auto-attaques Qui sont bien boostées là C'est pas dégueu J'aime bien C'est aggrave On va maxer justement 2ème Je suis déjà level 10 Donc c'est plutôt intéressant Le Ezreal qui est en train Totalement d'importé là Après je saurais vous dire Si c'est un up ou un nerf Honnêtement de Tariq Honnêtement je pense que l'ulti C'est tellement up de ouf Mais le reste Le reste je trouve ça Beaucoup moins dynamique Ça n'a pas celle capacité De burst que ça avait avant Et du coup je ne sais pas trop Qu'en penser Honnêtement Ok il va se tirer Allez hop On se tire Je laisse attention à ma jungle Quand même Non il faut qu'il recule Ah c'est chiant Au final j'ai bien fait de prendre le red Enfin le blue Pardon J'arrive Ah pas ouf ça Oh il fait quoi là Voilà Du coup là je mets le stun C'est parfait Non Non Oh putain Oh dommage Je lui ai bien ralenti là Dommage J'ai voulu le flash Mais je n'ai pas réussi A lui mettre l'auto-attaque Là il va peut-être Comment faire un truc là Nice Nice il a touché C'est parfait Je vais essayer de le stun Regarde le stun que ça met C'est le stun c'est trop bien En fight par contre c'est insane Je trouve ça super agréable Là je vais en fight Nice bien joué On le tue lui là Ah ça ça va être chiant là Ah je suis un peu solo Vite Lux aide moi s'il te plaît Non Non Lux s'il te plaît Oh dommage Too late Donc je vais partir sur mon gantelet Et maintenant j'aurai un peu plus de CC J'aurai beaucoup plus de dégâts Donc là ça va être beau jeu Donc c'est ce qu'on appelle le grid Mais c'est du beau jeu Donc ça va C'est vrai Lui il connait Lui c'est un vrai gridder C'est parfait ça Ezreal Ça c'est un vrai frère Donc je vais prendre mon petit gantelet Ça va être parfait Je vais prendre des bottes de Je vais prendre deux bottes de lucidité Je pense pour avoir un peu plus de CDR Ça mettra à 30 de CDR Ensuite je verrai pour partir sur un item Qui me donnera 10 de CDR Genre un visage spirituel Ce genre de choses Qui pour le coup Pourrait être intéressante Sur Tariq Qui me donnera de la tankiness Et qui en plus de ça Me permettra du coup D'avoir mes 40 Donc c'est parfait Tout est venef Donc on y va Pour l'instant le game c'est vrai Honnêtement Une game très très intéressante Malgré le fait qu'elle soit très serrée Il est parti sur une Sunfire Ça va être chiant Ça a putain l'air aigrid en plus le coin Il voit la fou Oh non Quel est donc fait-il Oh putain Je n'ai pas pu bouger Je me suis fait full cc Je me suis fait défoncer la gueule Mais j'avoue que bard Les ultimates Là il va falloir commencer à réfléchir Oh la la bard Attention Attention A tes ultis Parce que là C'était C'était wow C'était très dégueu Oh putain Par contre je suis en train de full push au mid Ça va être horrible Ça va être horrible Oh non Notre KZX Il ne peut pas très Hum Ouais c'est chaud Ils vont prendre la tour je pense Ouais ils vont pouvoir prendre la tour je pense Ok c'est pas mal Heureusement que notre S est très bon Honnêtement J'ai eu un lag J'ai eu un lag J'ai eu un lag Oh non C'est en train d'arriver J'ai eu un lag J'ai eu un lag Un lag Oh non mais la cage Luxe Oh merde mais lui Il ment lui On peut pas aller chercher Vraiment Ah dommage Il manquait rien Ah Donc on est pas mal quand même dans notre petit game Est-ce qu'il y a un red buff à prendre ? Il y a un red buff à prendre Allez prenons le Mais non mais Putain mais Ils ont des problèmes avec les buffs C'est incroyable Ils sont tous morts Ah mais qu'est-ce qu'il brawle Qu'est-ce qu'il brawle S'il vous plaît Donc là on s'est tous fait choper Ça commence à devenir de plus en plus chaud là Ok Ils vont prendre logiquement le blue buff Le blue buff est déjà plus là de toute façon Allons-y Ohlala ils sont vraiment en train de faire dive C'est terrible L'ultimate qui a été placé Fait gaffe Tellement mort Nice Bien joué ça Go Baron Go Baron J'ai pas de smite mais go Baron C'est assez long quand même le cooldown du stun en vrai Est-ce qu'on peut le faire ? Je pense qu'il y a moins qu'on le fasse honnêtement C'est assez long quand même le fasse honnêtement C'est assez long quand même le fasse honnêtement Nice C'est la peine à short Faut juste pas que le fasse cible C'est bon Allez c'est bon Parfait Bien joué l'équipe Il faudrait que le Ezreal saute dedans Regardez là je mets le stun Là c'est un stun qui est passé Grâce au Ezreal qui était linké Et ça c'est trop bien C'est vraiment la force du pick C'est quand tu mets un stun Grâce à la cible que tu as linké Et ça c'est agréable Allez on se tire tous On se tire tous Oh unlucky Unlucky mon cher bardo Attends je vais prendre quand même mes petites bottes Mes petites bottes de célérité Voilà Je vais attendre les golds pour acheter ça Et ensuite j'aurai du coup mes 40% de CDR Et là ça va être trop bien Là je vais commencer à être archi bien Vu que je vais commencer à mettre des stuns Vraiment toutes les 10 secondes Enfin toutes les 10 secondes Toutes les 5 secondes Mais qu'en gros le stun comme pouvoir Ça a 8,4 secondes de CD Mais à chaque fois que je mets une auto-attaque Ça réduit le cooldown de 1 seconde Donc en gros ça va très très vite Enfin une auto-attaque boostée Donc forcément ça va relativement vite C'est ça qui est fort sur le pick J'aime bien Donc je vous disais là par exemple Ça me donne 12% de mes PV max Genre en chine C'est pas dégueu Du coup là regardez Là je viens toujours de mettre un stun J'ai déjà un stun dans 3 secondes C'est trop bien Genre sur ça c'est trop trop bien Oh merde Oh dommage je l'ai pas eu Avec mon stun je l'ai pas touché Mais on est sur un Ezreal Qui là commence à faire Juste beaucoup beaucoup trop mal Go mid, go mid, go mid, go mid Il faut les chopper lui là Il faut les chopper eux là Go 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 sur eux là On est trop bien Je fais le shield Dommage Pas eu Je vais essayer de les ralentir Ok parfait Donc là on était tous Plus ou moins invincibles là dessus Ok parfait le stun Ça c'est dommage Ils sont restés un petit peu trop longtemps sur nous là Donc voilà le stun Que tu mets en permanence sur les fights C'est trop bien C'est trop bien Ok parfait Donc là ils ont réussi à prendre le tour Faut qu'on arrive à push les objectifs Au bout d'un moment on a Nashor les gars Donc go 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 On a Nashor Oh la ma petite Gilles Qui a fait des crêpes Quoi Ok Ok Oui Attends je vais manger un peu Ah ah Le stun c'est trop bien Le stun c'est trop bien La pauvre Elise Elle se fait stun toutes les deux secondes Genre vraiment C'était insane C'est incroyable Donc là je suis en train de tanker Pour mon allié Ok Hopplaît Je recule Y'a pas de soucis Voilà la zone la zone la zone Personne peut me taper Personne peut me taper ici C'est parfait c'est parfait Le stun et hopplaît Et des stun qui passent de par derrière Oh le stun métrique Oh la la Les mécaniques Les strong mécaniques Oui Bon jeu Tariq 5 de 15 Donc Pour Tariq Je pense qu'il faut Rush La CDR Je pense que c'est mieux en support Qu'en jungle Ou que sur une lane Sachant que ça ne dispose pas non plus D'un potentiel de dégâts Vraiment insane Mais ça reste quand même Relativement intéressant Lorsque vous le jouez Jouez bien je pense Par contre Tapez les objets Ah on vient de se prendre Un solide double kill Ah c'est bon je me suis fait exécuter Wouf ça va alors Wouf On va dire que c'est ok Donc je vais partir sur un rendement Donc en gros Plus j'ai de PV Plus mon stun fera des dégâts Donc ça aussi c'est très intéressant Pareil pour Ah non c'est pas Non c'est pas des dégâts C'est de l'armure Ah il faut de l'armure du coup Ah il me faut de l'armure Donc partons sur de l'armure Voilà Et en gros là ça va augmenter Les dégâts de mon stun Et là ça va augmenter aussi Mon passif Donc c'est plutôt C'est plutôt pas mal Donc regardez ça va passer De plus 31 Plus 45 Grâce à cette petite Warden mile Donc côte de maille Ah donc la tour Il va falloir qu'on la prenne là Donc je suis déjà level 15 Je suis quand même très très bien Dans la game Je suis à 5,3,15 Rien à dire là dessus Ils vont prendre du coup Eux leur deuxième drake C'est ok C'est ok c'est ok Je m'en fais pas c'est win Oula je raconte Qu'est-ce qu'ils vont foutre ici là Qu'est-ce qu'ils veulent foutre par là bas Non 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 Oh dommage Moi je suis beaucoup trop lent Pour aller les aider Mais il fait exploser la boule Je comprendrai jamais Je comprendrai jamais Oh putain de merde Là on est parti beaucoup trop long Pourquoi je me suis fait bait là Allez le tir Tout le monde est mort là C'est pas moi Laisse moi partir Laisse moi partir SVP Laisse moi courir Ah Là j'ai mis un stun Oh merde Non 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 mais c'est pas possible Putain Oh je me suis fait baiser Oh ils ont tous baisé Nice Bon ça c'est que Tarek sur lui C'est ok Mais Tarek ça met des CC Donc c'est chiant Oh dommage Ah Kallen le cance Ah on a perdu une tour quand même Oh la chatte Oh la chatte de ouf La petite chatoune Dommage j'ai voulu tempo comme j'ai pu Mais malheureusement là Vu que ma team s'est fait catch C'était un peu plus difficile déjà Donc je vais prendre des bots d'Alacrité Pour courir un peu plus vite Est-ce qu'ils vont Ouais ils vont prendre le blue Non ils vont pas prendre le blue Ça va Par contre ils ont pris quelques goals Là on me tue Ouais ça va Ça va ça va Faudrait juste qu'on groupe Ouais je pense que si on groupe On est ok Mais le seul problème C'est que la civière Commence à faire très mal Elle a beau avoir que 2 kills Elle a un level de plus Que notre Ezreal Ah ouais C'est beaucoup plus compliqué Que prévu en fait Ça va être beaucoup Beaucoup plus compliqué Que prévu On va voir Donc au top Il y a Mass Farm Il faudrait quelqu'un le récupère Ok ok Pas mal C'est quand même Je vais faire quoi Je crois que les dégâts Tu l'as mis Ah oui Non non pas Lucie Oh Lucie est passé C'est de supporter mes alliés Heureusement que je suis là Pour supporter mes alliés Oh oh go Tape là Tape là Oh non Le mec c'est le bordel Let's go Nice Nice Par contre il y a un petit Easy rod pas loin Ok c'est bon On va pouvoir retirer le Easy rod Go baron naché J'avoue Go baron naché Bon call ça Bon call le baron naché J'aime beaucoup Je sais pas qui l'a fait Mais c'est un très bon call Go go fast Ok Tapez le tous Tapez le tous vite Ils sont tous morts De toute façon J'ai mon smile qui fait 900 Ok c'est ok On reprend le baron naché On a eu le temps de back C'est parfait Oh c'était chaud quand même Je peux vous mentir Qu'il y a eu une petite Une petite hésitation Là sur ce move Go pomide Go pomide On finisse cette game les gars 33 33 33 minutes Bon ça va La chaîne des 3 33 minutes 33 Mais quand même C'est pas ce qu'on veut voir Les gars Non 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 Je te protège Je te protège Je te protège Oh non J'ai pas de chaud que ça quand même J'ai pas de chaud que ça quand même On l'aura pas Deux pour deux Ah ouais c'était pas ouf Ok c'était pas ouf On va pas se mentir les gars Le move qui vient d'y avoir là N'était clairement pas ouf Vas-y C'est vrai qu'il saute dedans On peut aller chercher là C'est vrai qu'il se t'a pas C'est vrai qu'il se t'a pas Non 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 le stun Putain je peux pas bouger Fais chier Donc c'est bon J'ai là J'ai mon truc Il va me falloir quoi L'extérieur de fer je pense Pour être un peu plus Encore plus tanky Leur casser encore plus les couilles Donc voilà L'extérieur de fer Ça me donnera un peu de tenacité en plus On a pas pris les nibs en plus Putain on est des animaux C'est quoi cette game d'animal C'est ouf ce qu'il se passe Bon 42 secondes avant que je respawn Ah c'est trop long C'est trop long Ils peuvent prendre un drake là Oh là là Ils sont tellement morts Faut qu'ils mettent le full burst là Faut qu'ils mettent le full burst Ezreal Y'a pas son ultimate ? Ah il l'avait pas Dommage Si seulement il l'avait eu Ça aurait pu faire quelque chose Jouer Il faut qu'il court Ah le stun Ah dommage Oh les bons dégâts Oh putain il joue bien Le Ezreal joue très très bien Le eco est en train de full push Il faut se rendre compte Il faut se rendre compte Très très vite les potes On va se rendre compte c'est insane Oh le stun sur les deux Nice Oh dommage Dommage on a pas réussi à les tuer Oh mais putain Oh mais putain C'est quand qu'il meurt C'est ouf Enfin les engeances du nerf arrive si l'eau Les erreurs doivent être très très loin Il s'en sort vraiment là ? Il s'en sort vraiment là ? Qu'est-ce qu'il branle ? Pierre Pierre Qu'est-ce que tu branles Qu'est-ce que tu branles là ? What the fuck Mec il a été trop loin Deux morts Oh la la Deux morts Attends tu minutes C'est terrible Mais c'est absolument terrible Et il est bon stun Qu'est-ce que je tue la front lane Oh ça va je t'en quand même Relassument bien Vas-y heal heal Oh nice J'ai pu me heal J'ai forcé le focus sur moi C'est pas mal Mais bon C'est très très chaud D'aller chercher là Nice Mais non Mais approche-toi Ils ont du mal à comprendre Comment jouer avec le Tariq Je pense Après c'est vrai Que c'est vraiment bizarre Quand même Ok Nice Deux morts Deux morts Oh merde Qu'est-ce qu'ils sont Quel monde de gamins J'aurais jamais Oh le casiste Il a 1-11 1-11 Mon dieu C'est le game Ça n'a aucun sens Hanck le haze On me protège En vrai Ah il est un 3 C'est plutôt déçu Ah c'est pas mal Ah c'est pas mal Nice C'est bien Ah c'est mal Oh putain Ils font trop mal Ils font trop trop mal Je pense que c'est loose Mais c'est une belle game Oh non 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 Allez Oh le casiste Oh dommage Ça sert tellement à rien Oh Mais mec Mais qu'est-ce qu'il se passe Sur cette game Je comprends rien Ils ont pris deux zinibs Mais Ils ont pris deux zinibs Mais ils sont quatre à mourir Fou Bon allez Ça le fait Les gars Ça le fait Ça le fait Oh la la Mec Mais ça n'a aucun sens Ça n'a absolument aucun sens Cette game Là Ouais Allez on y va On défend On défend C'est parti pour la défense Par contre ils mettent Oh ils mettent tellement des dégâts magiques J'ai qu'un visage spirituel Ouais je suis un connard Parce qu'en gros la Elise me fait mal Mais après le truc c'est que Ouais c'est les araignées d'Elise Qui m'ont mis autant Ah ouais Ouais c'est chaud Allez Allez Donc ouais là parfois j'ai des petits baisons C'est normal Ça arrive on est sur le PBE C'est ok Alors Ok Donc on a pris du farm Par contre là je pense que le dernier nâcheur On ne le prendra pas là J'ai quand même 4000 PV en vrai J'ai 4000 PV 378 d'armure Mon passif vous donne 63 d'armure C'est énorme Putain Les mecs on peut le faire On peut le faire On peut la win Si nos mails ne sont pas trop des animaux Restez à la tour Ce sera très bien Non Non Mais What the fuck Les gars A tout de faire catch Les potes c'est plus possible Les games avec deux tarix Ça va faire full immortel Ça va être terrible Non Non Est-ce qu'on a en tuant T'es qu'on a en tuant Non mais non Ils vont finir Ils vont finir Mais tue les Putain de merde Je ne vais pas défendre tout seul Je ne vais pas défendre tout seul C'est impossible Non Non Quel dommage Bon Bah nous avons perdu du coup Ils ont du coup Eux gagné la game C'était une très belle partie Honnêtement Vous allez pouvoir justement Tout l'étendue des capacités De Tarek Donc après son reward Vous pouvez voir qu'il a Cette capacité de protéger Ses alliés De la plus belle des manières Donc en mettant Une protection de zone Qui est absolument insane Bon certes Ce n'est pas le champ Qui fait le plus de dégâts C'est logique Au niveau de la tankiness Par contre C'est absolument insane Comme vous pouvez voir J'ai tanké comme 66 000 De dégâts Avec le passif De l'armure etc Le seul problème C'est que je n'ai pas Les dégâts non plus nécessaires Pour tanker une élise Tanker un écho Tanker une civière Qui est full stuff C'était un peu difficile Donc non Celle-ci est cool Celle-ci est cool Celle-ci est cool Genre honnêtement C'était une belle game Malgré des erreurs De positionnement De mes alliés Mais bon Ce n'est pas grave Ça arrive J'espère que ça vous a plu Cette petite game Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à mettre A un pouce bleu De commentaire Et à vous abonner à la chaîne Comme d'habitude Pour suivre toutes les actualités Sur la ligue des jambes Sur ce moi je vous dis A la prochaine Sur une prochaine vidéo